En 2019, j'avais fait un rapport sur le déclin de l'agriculture française en disant qu'elle était passée du deuxième rang mondial au sixième rang et que ce déclin n'était sans cesse qu'en augmentation. 70% de l'explication de ce déclin est liée à notre manque de compétitivité ou à notre perte de compétitivité au niveau agricole. La première, c'est des charges plus élevées que nos concurrents. La main-d'oeuvre en particulier, une fois et demie plus élevée en France qu'en Allemagne, à 1,7 fois plus élevée en Espagne, 12 fois plus élevée qu'en Pologne et 70 fois plus élevée qu'au Maroc. La deuxième des charges plus importantes que nous connaissons dans notre pays, c'est la problématique des surtranspositions, ce qui fait que les agriculteurs français ont moins de moyens que les agriculteurs européens ou mondiaux et donc se retrouvent dans une concurrence déloyale. La deuxième explication, c'est une guerre des prix entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui fait que l'industrie agroalimentaire ne dégage que de moins en moins de bénéfices et donc a de moins en moins de capacités à investir et donc par définition, n'ayant pas ces capacités d'investissement, diminue en productivité et en compétitivité au profit de nos concurrents européens ou mondiaux. La troisième explication de notre manque de compétitivité, c'est un État français pas suffisamment protecteur, ce qui fait que nous signons des contrats de libre-échange au niveau européen. La France ne suit pas ces contrats de libre-échange, la France ne renegocie pas ces contrats de libre-échange et petit à petit, tous ceux à qui on a laissé commencer de faire des productions pour les acheter en les important sur l'entrée de gamme, petit à petit, prennent au fur et à mesure toute la valeur ajoutée. C'est l'exemple de la tomate marocaine qui commence par la tomate ronde d'entrée de gamme en 1996 qui nous pousse dans l'obligation d'arrêter de produire cette tomate ronde pour faire de la tomate grappe. Les Marocains font de la tomate grappe, nous poussent à faire de la tomate cerise, les Marocains font de la tomate cerise et aujourd'hui, ils nous laissent uniquement la possibilité quasiment de faire que des tomates anciennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le kilo de tomates français se retrouve à 5 à 7 euros le kilo et que la plupart des tomates achetées en France sont marocaines. La quatrième cause de notre manque de compétitivité, c'est un climat médiatico-politique qui sans cesse vilipende l'agriculture française, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En Italie par exemple, les Italiens sont des ambassadeurs des produits et de la gastronomie italienne. En France, vous avez de plus en plus de procureurs de l'agriculture française. L214 condamne les élevages de poulet, de 3 000 à 6 000 poulets en France, comme étant industriels. Et dans le même temps, on en produit de moins en moins, la consommation mondiale est sans cesse en augmentation et nous ouvrons les portes au poulet ukrainien qui est alimenté dans des bâtiments de 60 000 poulets. Valeur actuelle, nous avons une augmentation du poulet ukrainien sur nos étals de plus de 145%. Donc cette naïveté coupable nous conduit à voir régresser de plus en plus notre modèle agricole. Le premier, c'est d'étendre la situation normative pour arrêter de surtransposer, pour trouver enfin les éléments qui nous permettent de rester dans la course, de rester dans la compétitivité, arrêter de toujours être en train de donner des injonctions contradictoires que plus personne ne comprend, arrêter aussi d'être dans des évolutions qui ne vont pas dans le sens de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le tout monté en gamme nous conduit aujourd'hui à ne plus produire l'entrée de gamme et la moyenne gamme, ce qui fait que nous ne faisons que des produits de haute valeur ajoutée. Mais par contre, dans une situation comme celle actuelle, où on a une forte augmentation de l'inflation, le panier d'aménagères ne pouvant plus se payer ce haut de gamme, c'est au détriment d'une multitude et de plus en plus importante d'importations. Donc il faut que nous ayons cette capacité de regarder les choses en face et d'apporter des solutions. Donc à travers ces articles, nous allons essayer de détendre la situation normative et réglementaire, nous allons essayer de donner des moyens aux agriculteurs pour retrouver la fierté de produire. Donc ça passe par des aides à l'investissement, tant pour traiter la problématique des aléas climatiques, mais aussi pour surtout traiter la problématique de la compétitivité, rendre nos exploitations plus compétitives. Et enfin, la troisième possibilité, le troisième axe, c'est l'innovation, de façon à ce que nous ne soyons pas que dans un message rétrograde et que nous ne regardions pas le progrès comme étant une chance. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par l'intelligence embarquée, par les drones et autres, de pouvoir traiter ces problématiques d'utilisation des produits phytosanitaires en les réduisant par ces nouvelles technologies et par l'innovation. Eh bien, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas jouer la politique de l'autruche et au contraire, les mettre en avant. Et c'est ce que nous allons faire à travers ces 26 articles. Je pense que pendant trop longtemps, nous avons sans cesse condamné notre modèle agricole, alors que nous avons un modèle qui est très virtueux. Nous avons un modèle qui est resté sur une situation d'exploitation familiale avec des capitaux qui appartiennent aux familles des agriculteurs. Nous avons conservé une agriculture qui se répartit sur l'ensemble du pays avec des régions qui sont extraordinairement belles à regarder en termes de paysages mais aussi à déguster à travers les produits du terroir et la gastronomie française. Je pense que la seule chose qu'il faut que nous donnions, c'est redonner confiance aux agriculteurs, leur redonner la fierté. Penser que nous n'avons pas à leur donner des injonctions sans cesse pour savoir ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas un métier qui est aussi critiqué que le métier d'agriculteur. Donc arrêtons d'être là-dedans, laissons un peu plus, faisons confiance à nos agriculteurs, laissons les produire pour que non seulement ils puissent produire l'alimentation des Français mais aussi se nourrir de leur travail. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501